Au fond de l'univers, de l'Eden au bordel, du luxe à la misère. C'est Richard Berry qui chante. Charlotte Boutelou, on va parler d'un film consacré à Ilan Halimi. C'était il y a 10 ans, je pense que vous vous souvenez de ce fait d'hiver épouvantable. Ilan Halimi séquestré, torturé pendant 24 jours, je crois. Parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif. Retrouvé 24 jours plus tard, le long d'une voie ferrée, nu et brûlé à 80%. Bon alors, Alexandre Arcadie a déjà fait un film sur le sujet. Absolument, il y a eu des milliers d'articles décrits sur cette histoire qui a secoué tout le pays en 2006. Le livre d'Alexandre Arcadie, il y a deux ans, dont on avait parlé, qui était adapté du livre de la maman d'Ilan Halimi, Routalimi. Et en cela, le film nous faisait suivre cette sordide affaire par les yeux de la famille d'Ilan. On suivait l'action comme ça. Cette fois-ci, Richard Berry, qui réalise donc son sixième film, adapte un livre. Le livre, tout, tout de suite, d'où le titre de Morgan Sportes. Morgan Sportes, philosophe, essayiste, romancier. Ce livre a eu le prix interallié en 2011. C'est quoi la différence ? Et elle est de taille. C'est qu'avec ce film-là, Richard Berry nous raconte comment tout cela s'est passé, mais par le prisme du côté des ravisseurs. On est beaucoup plus en train de voir l'action du côté des ravisseurs que du côté de la famille. C'est en cela que le film, qui est déjà très dur, sort avec une interdiction au moins de 12 ans. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce film ? Parce que le film, évidemment, n'explique rien et ne justifie rien. Il essaie juste de nous faire comprendre ce qu'il s'est passé. Déjà, au tout début, un cliché idiot, mais hélas, très actuel, les Juifs ont de l'argent. La famille d'Ilan Halimi n'avait pas d'argent. C'était un acte antisémite. Et en cela, le film dresse une critique sévère du travail de la police, qui a été très négligente, puisque jamais elle n'a intégré que c'était un acte antisémite, et donc pas un enlèvement comme les autres. On découvre aussi que ce gang des barbares mené par Youssouf Fofana... Soit disant très organisé. Voilà, une bande organisée. En fait, on découvre que c'était des idiots, une grande misère sociale, intellectuelle, culturelle, et on sait que c'est comme ça que c'est le berceau de la violence. Si vous voulez, quand on n'a pas les mots, on tape. Et ce sont des analphabètes, donc des pauvres gars. Le film montre tout cela. C'est évidemment très violent, mais c'est un film essentiel. Voilà, on a rencontré Richard Berry. Bonjour Richard. Bonjour. C'est tout simple ce qu'on te demande et ça peut te rapporter beaucoup d'oseilles. Tu dragues des fèches plein de thunes, tu leur demandes un 06, tu leur files un rencard. Et après, nous, on s'occupe d'eux. Moi, c'est Ilan. Ce gang des barbares, à l'époque, dans les médias, on avait l'impression que c'était une organisation ultra... Faut que tout était très organisé. On découvre quand même que ce sont des idiots et des baltringues aussi. C'est ça, voilà. Il y a une misère intellectuelle, culturelle, abyssale. C'est des gens qui sont incapables de verbaliser. Et quand on ne verbalise pas, on tape, on frappe. Et là, on est dans cette pauvreté, cette misère intellectuelle qui aboutit à cette violence, à cette inhumanité absolument insupportable. Il m'a dit qu'il a aspergé d'essence et que quand il l'a allumé, ça avait fait une grosse flamme. Il y a toujours ce fameux cliché idiot, mais terriblement actuel, les Juifs ont de l'argent. Les parents d'Ilan Halimi n'avaient pas d'argent. Si ça avait été des gens un peu plus malins, ils auraient kidnappé quelqu'un qui a de l'argent. Bien sûr. Et ils ont été aussi, eux, victimes de leurs bêtises, puisque pour eux, argent, juif, juif, argent, c'est la preuve effectivement d'un antisémitisme primaire qui est toujours malheureusement en cours et dans la tête de pas mal de gens aujourd'hui. De toute façon, les feux, ils se prennent pour les rois. Ils bouffent tout l'argent de l'État. Nous, les Renois, l'État, ils nous considèrent comme de la merde, comme des esclaves. Il m'a foutu la trouée. C'est pas un gentil, ce mec. Est-ce que vous pensez, Richard Berry, que le cinéma peut faire évoluer les mentalités ? Je pense qu'en tous les cas, le cinéma doit témoigner. Oui. C'est un des rôles du cinéma. On parle souvent de la Shoah, mais il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce racisme, cet antisémitisme qui est en cours aujourd'hui, qui prend d'autres formes et qu'il faut absolument arrêter enrayer dans l'œuf, si on peut dire. Et encore, quand je dis dans l'œuf, il est né. Donc, moi, je crois que le cinéma doit montrer ça tout en faisant du cinéma, d'ailleurs. Mais pas question qu'on paie d'euros ensemble, c'est la règle. Qu'est-ce que je lui dis ? Il faut gagner du temps. Jusuf, c'est un ouf. Un mouton, un malade. C'est un sourire, non ? Est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter ? Est-ce que ça a fait peur aux télévisions ? C'est un film dont le scénario a énormément convaincu les chaînes. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de le sortir. Pourquoi ? Il y a eu un contexte qui ne nous a pas forcément aidés. Et le film met aussi en perspective ce qui s'est passé ces derniers temps. Comment peut-être Fofana, aujourd'hui, serait devenue Koulibaly ? Comment cette misère intellectuelle a abouti à cette radicalisation qui amène certaines personnes au djihad ? Donc voilà, certains exploitants ont peur de prendre peut-être le film dans leur salle. Il faut que je leur fasse cracher de l'oseille. Moi, avec ma part, je rembourserai d'abord les amandes que je dois à l'ATP. Et puis, je voudrais aller à la neige aussi avec ma copine. Moi, je vais en scouture. Ton fils, tu veux le revoir ? Est-ce que vous êtes fier du film ? Oui. Je suis fier, je suis très fier de mon film. Je pense que c'est mon meilleur film. Et je suis très fier de l'avoir fait parce que je pense qu'il restera. Merci Richard et bravo. Merci. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on va voir pendant le film, ça on ne l'a pas dit, des extraits. Le film est ponctué par les interrogatoires des membres, tout seuls, à chaque fois du gang des barbares. Et on se rend compte combien c'était des pauvres types. C'est important de dire aussi que l'auteur du roman, enfin du roman, de l'histoire vraie, du livre, avait écrit aussi l'appât de Bertrand Tavernier en 1995 avec Richard Berry qui, souvenez-vous, se faisait pareil, enfin chez lui, séquestré par deux jeunes gens qui voulaient de l'argent facile. Tout de suite, absolument. Voilà, ça sort ce mercredi. Merci beaucoup Charlotte.